Le phénix a plusieurs significations pour moi. Une signification globale, c'est que le phénix est l'oiseau qui renaît de ses cendres. C'était un peu d'abord un témoignage pour la musique akousmatique, c'est-à-dire que même au XXIe siècle, cette musique renaît de ses compositions, renouvelées éternellement, continuellement, et que donc la musique akousmatique, quoi qu'en pensent quelques-uns, rare, heureusement, elle n'est pas morte. Voilà. Ou en tout cas, si elle est morte, elle renaît. Ça, c'est une chose. Ensuite, je suis allé chercher dans la matériologie que j'utilise dans cette pièce des éléments que j'ai captés il y a très longtemps. Ce sont des éléments très anciens qui donc renaissent, ainsi qu'une espèce de retour à l'instrument, mais sous une forme très différente de ce qu'on fait d'habitude, puisque j'utilise des éléments de musique instrumentale, mais complètement traités et dénaturés en quelque sorte, mais utilisés pour créer un son spécial. Donc, c'est aussi une façon de faire renaître la musique, et notamment les auteurs, une espèce de réhabilitation des auteurs en musique akousmatique. Voilà. C'est un petit peu l'idée. Et puis, alors, il y a une chose, mais ça, c'est tout à fait personnel, et il ne faut pas le dire, mais je vais le dire quand même. Je suis très fier d'être né un 2 novembre, jour des morts. Et je trouve que c'est un symbole formidable d'être né le jour où les autres meurent. Et donc, c'est aussi un symbole... C'est une façon d'être un phénix. Voilà. J'en dis aucun orgueil. Elle est un trois mouvements enchaînés, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcé d'entendre qu'il y a trois mouvements. Cela dit, il y a quand même quelque chose qui incite à le penser, c'est qu'il y a un premier mouvement qui est une sorte d'allégro, si on veut, un mouvement rapide, très rapide, et qui se termine d'une façon sur une espèce de son tonique. Le son « la » revient très souvent, la note « la » qui est la note sur laquelle on s'accorde. Et puis, dans un fade-out, comme ça, et donc là commence un mouvement lent, disons. Donc c'est assez classique, quoi. Mais avec des matériaux qui ne sont pas ceux de la musique instrumentale, même si certains proviennent de la musique instrumentale. Et puis, il y a un troisième mouvement qui est conclusif, qui est, disons, un tempo moyen, et qui clôt l'œuvre, et qui vient aussi, à partir... Le deuxième mouvement se termine également sur une hauteur, qui est la note là, et qui enchaîne avec ce troisième et dernier mouvement, qui est une espèce de récapitulation. On dit souvent qu'on a évacué les hauteurs dans la musique acousmatique. Je ne le crois pas. Mais quand j'emploie des hauteurs et des harmonies, des mélanges harmoniques, ce n'est pas selon une harmonie traditionnelle. J'ai fait ça beaucoup à une époque, mais là, non, c'est beaucoup en rapport avec la couleur que ça donne à la sonorité. Donc, oui, il y a des hauteurs, oui, il y a des rapports harmoniques, mais ils échappent tout à fait aux rapports harmoniques traditionnels. Voilà. Et je travaille beaucoup avec ça, oui. Le stage, je l'ai suivi, comme j'étais déjà assez âgé quand j'ai pris contact avec François Bell, notamment, les gens du GRM. J'ai assisté au stage en auditeur libre. J'avais une quarantaine d'années, le passé. Et donc, j'ai assisté au stage en auditeur libre. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Beaucoup de bien. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Ça m'a beaucoup apporté. Et ensuite, je m'en suis d'ailleurs inspiré pour mon enseignement à Montréal. J'ai trouvé que le GRM faisait ça de façon intelligente. et ça m'a tout à fait engagé dans ce sens-là. Moi, j'ai commencé à faire cette musique enregistrée, cette musique sur support, d'une façon très intuitive, à partir de... Je ne connaissais pas la musique concrète au moment où Pierre-Henri, Pierre Schaeffer et Pierre-Henri l'inventaient, en quelque sorte. Et je ne l'ai découvert qu'un peu après, après avoir fait moi-même des expériences de prise de son et de mixage en direct sur un magnétophone à fil magnétique. Ce qui est très ancien, c'était un dictaphone que les Américains avaient apporté à la Libération pour les hommes d'affaires, pour qu'ils dictent leur courrier. Et moi, je m'en suis servi pour recueillir des sons et organiser des sons d'une façon évidemment très primitive. et avec de très mauvais micros. Mais l'idée était là. Et j'ai compris, même si j'ai fait ça un peu à la blague et pour m'amuser, à côté de ça, je faisais des devoirs d'harmonie, de contrepoint très sagement, mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose à faire là-dedans. Et ensuite, alors, j'ai acheté des très mauvais magnétophones et j'ai commencé à faire de la musique concrète dans mon petit studio, en pleine campagne. et puis ça s'est amélioré petit à petit. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501